Comment calmer une entorse de la cheville avec 5 remèdes maison ? L'entorse de la cheville peut être plus ou moins grave en fonction de l'étendue de la blessure. Découvrez plusieurs remèdes naturels qui permettent de calmer et de favoriser la récupération d'une entorse. Souvenez-vous aussi que vous devez surtout vous reposer pour vous remettre au plus vite possible de cette lésion. L'entorse de la cheville est une pathologie très courante, qui représente le traumatisme le plus fréquent de l'appareil locomoteur. Normalement, une entorse se produit avec une chute ou un autre mauvais mouvement. Une entorse de la cheville fait partie des accidents les plus courants qui empêchent de bien marcher et qui peuvent toucher tout le monde, indépendamment de l'âge. Elle peut survenir généralement au cours d'activités quotidiennes ou lors de pratiques sportives. Elle surgit surtout à la suite d'un faux pas, d'une mauvaise position du pied après un saut ou après une torsion du pied en effectuant un mouvement brutal vers l'intérieur. Selon l'évolution et l'importance des manifestations, l'entorse pourra être bénigne, moyenne ou grave. Cependant, elle nécessite la plupart du temps un avis médical. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer tout ce qui concerne les entorses de la cheville, et quelles sont leurs conséquences. Par ailleurs, nous vous proposons aussi cinq remèdes maison qui peuvent vous aider à soulager la douleur et guérir cette lésion le mieux possible. Qu'est-ce qu'une entorse de la cheville et comment se produit-elle ? Remède maison pour soigner une entorse de la cheville Notre corps se compose de petites structures appelées ligaments qui se trouvent entre chaque articulation et chaque os. Leur fonction est de garder les os connectés les uns avec les autres et de permettre leur mobilité. L'entorse ou la foulure de la cheville est ce qui se produit quand un ou plusieurs ligaments dans cette zone se déchire. Une entorse est donc un étirement ou une déchirure d'un ou de plusieurs ligaments. L'étirement ou la déchirure simple définissent l'entorse bénigne ou la foulure. La rupture correspond à une entorse grave. Entre les deux, il s'agit d'une entorse moyenne. Dans ces cas, il peut s'agir d'un étirement important ou touchant plus d'un ligament ou d'une déchirure un peu plus sérieuse. Lors d'une entorse grave, le ligament est entièrement déchiré et peuvent apparaître un ou plusieurs arrachements osseux. La durée de gonflement et de l'endem varie selon le temps de mise au repos de l'articulation. Type d'entorse de la cheville L'ampleur des conséquences d'une entorse dépendra de la quantité de ligaments déchirés. Par exemple, il peut arriver que les ligaments n'aient pas été déchirés, mais simplement étirés plus qu'ils ne le devraient. Dans ce cas, l'entorse ou la torsion sera simplement légère. Il s'agira simplement d'une distension partielle, qui n'inclut pas de rupture des ligaments et qui peut arriver à la suite de mouvements légers. La guérison est totale et elle ne provoque généralement pas de séquelles. Par ailleurs, si les ligaments se rompent partiellement ou totalement, les mouvements sont anormaux et la douleur est très intense. La guérison est totale si la personne se repose suffisamment. Dans le cas les plus graves, lorsque les ligaments se déchirent complètement, l'articulation peut gonfler et provoquer les symptômes suivants. D'où leur sensibilité tactile Apparence des rosaces Rigidité de la cheville Impossibilité de marcher ou de supporter le poids du corps avec la cheville affectée lorsque la rupture des ligaments est totale. Il se produit un déchirement osseux. Dans ces cas, il est souvent nécessaire de subir une opération chirurgicale pour réparer ces lésions de la cheville. Par ailleurs, il existe quasiment toujours des séquelles plus ou moins graves. Découvrez à présent, comment calmer une entorse de la cheville avec 5 remèdes naturels faits maison. 1. Remède d'argile et de vinaigre de vin rouge La principale fonction de ce remède est d'absorber l'inflammation de l'entorse et de réduire les échymoses. Vous pouvez aussi mélanger d'autres plantes médicinales à ce masque, comme l'aloès, l'arnica ou la prêle des champs. 1 bar oblique 2 tasses d'argile rouge 100 g 1 tasse de vinaigre de vin rouge 250 ml Que devez-vous faire ? Dans un bol, placez l'argile rouge et le vinaigre de vin rouge. Mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse et homogène. Si vous souhaitez ajouter l'une des plantes médicinales mentionnées ci-dessus, c'est parfaitement possible. Pour cela, il est conseillé de l'écraser dans un récipient à part et ensuite de l'ajouter à ce mélange. Pour soulager la douleur de l'entorse, enduisez le masque sur toute la cheville et couvrez-la avec un pansement. 2. Remède à base d'huile de ricin Remède naturel pour soigner une entorse de la cheville L'huile de ricin est très efficace pour soulager les entorses. Avec un massage à l'huile de ricin, vous pourrez soulager la douleur d'une entorse et améliorer la circulation sanguine. L'huile de ricin est produite à partir du ricin, une plante de hauteur moyenne qui contient des graines toxiques. Cette huile végétale de ricin est riche en acides gras et en vitamines E et est très utilisée pour le soin de la peau. Pressée à froid, ces graines deviennent un liquide assez gras et visqueux, connus pour leurs propriétés purifiantes et nourrissantes. Cette huile possède des vertus curatives très reconnues, elle a un effet laxatif mais elle permet aussi de soulager certaines douleurs comme l'arthrose et l'arthrite. Ingrédients 1 bar oblique 2 tasses d'huile de ricin 125 ml Un petit chiffon Que devez-vous faire ? Vous avez juste besoin d'étaler l'huile de ricin sur tout le chiffon. Ensuite, placez ce chiffon imbibé d'huile de ricin sur la cheville pour couvrir toute la torsion. Puis, laissez agir pendant environ 30 minutes. 3. Remède à base de curcuma Le curcuma est un épice qui possède de nombreux bienfaits pour la santé. Il se distingue en particulier par ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. En même temps, c'est un antispasmodique qui aide à détendre tous les muscles. Ingrédients 2 cuillères à soupe de poudre de curcuma 30 g 1 cuillère à soupe de jus de citron 15 ml Eau chaude Remède à base d'ail et d'huile de coco L'ail se distingue par ses propriétés anti-inflammatoires. Une fois mélangé avec l'huile de noix de coco, nous obtenons un remède puissant pour accélérer le processus de soulagement de l'entorse de la cheville. Plus particulièrement, ce remède permet de réduire l'inflammation. Ingrédients 1 cuillère à soupe de jus d'ail 15 ml 2 cuillères à soupe d'huile de coco 30 g Que devez-vous faire ? Mélangez les deux ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Pour ce faire, il est conseillé de faire chauffer un peu l'huile avant. Ensuite, réalisez un massage circulaire sur la zone affectée. Laissez-la agir pendant 30 minutes et répétez l'application 3 à 4 fois par jour. 5 Remède à base d'oignon Même si beaucoup de personnes ne le savent pas, l'oignon contient des propriétés qui permettent d'éliminer les toxines. Grâce à ses bienfaits, l'oignon pourra vous aider à améliorer l'inflammation provoquée par une entorse de la cheville. Vous pouvez l'utiliser avec un pansement ou une compresse, de sorte que ces nutriments pénètrent directement dans la zone touchée et procurent un soulagement immédiat. Ingrédients 1 cuillère à soupe de sel 15 g 1 tranche d'oignon 1 tissu en coton Que devez-vous faire ? Ajoutez une cuillère à soupe de sel à une ou plusieurs tranches d'oignon. Puis placez ce mélange sur un tissu fin, de préférence en coton, et enveloppez la cheville affectée pendant environ 3 heures. Si vous l'odeur de l'oignon vous dérange, souvenez-vous que vous pouvez facilement l'enlever avec de l'eau et du savon. Grâce à ces remèdes, vous serez mieux à même de calmer les douleurs provoquées par une entorse de la cheville. Cela vous servira surtout si vous n'avez pas la possibilité de recevoir une assistance médicale immédiate. De plus, vous aurez probablement sous la main tous les ingrédients pour réaliser les premiers soins et soulager une entorse de cheville. En cas de traumatisme de la cheville, il est toujours préférable de consulter un médecin, qui décidera uniquement dans certains cas de faire une radiographie. En effet, en cas de doute lors de la consultation, il est important de détecter une fracture de la cheville ou du pied, voire un arrachement du ligament par l'intermédiaire d'un fragment osseux. Une entorse de la cheville mal soignée peut nécessiter une intervention chirurgicale. Il est donc très important, si vous souffrez ou avez souffert d'une entorse de la cheville, de suivre une routine de soins pour éviter de fragiliser définitivement votre articulation. Les deux premiers jours après la foulure sont fondamentaux. Durant ce laps de temps, il est essentiel de consulter rapidement un médecin. Si vous ne le faites pas, votre cheville pourra subir des lésions irréversibles. Découvrez dans cet article 6 astuces et conseils pour prévenir et traiter le mieux possible une entorse de la cheville.